We fall, pour la justice, pas toi, à son service, tiens bon, on est près de toi, si on se bat, on peut tous ensemble remporter le combat, je les entends qui résonnent, les cris de la victoire, Pokémon ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version platine. Alors aujourd'hui, nous allons combattre Giratina. Enfin, le combat de légende arrive. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. Je n'ai pas sauvegardé avant. Je suis un peu con. Giratina, et tu dis le regard de Franck. Et que ? Ouf. Allons-y. Oh la la, cette musique légendaire ça fait un moment que je l'ai pas entendue. Oh aïe 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 il fait mal. Moi aussi je dois faire mal. Pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Revenant de type spectre. Voilà. Alors euh... Ça par contre ça va faire mal. Il n'y a que cette attaque qui va faire mal à l'Etoiraptor en venant de Giratina. Je pense que c'est tout ce que je peux lui faire pour le moment. Ouh ! Ah non ça, ça va faire mal ça. Je n'avais pas vu cette attaque venir. Bien joué. C'est une attaque euh... Morsure de feu marcherait. Attendez. On va faire comme à chaque fois. On va sauvegarder. Hop. Dans le slow 1. Et on reprendra juste au slow 1 si ça le met KO. C'est le truc pratique d'être sur émulateur. Ça c'est mauvais ça. Je pourrais même lui faire encore une fois si je... Ah il va mettre KO. Dommage. Alors euh... On va commencer à tenter des Hyper Ball. Est-ce que la sombre ball ne fonctionnerait pas mieux ? On peut tester. Non. On m'en fout. On peut l'attraper quand même quand il disparaît. Ah non. Oh c'est pas juste ça. Quand on utilise vol normalement on peut. Oh c'est bizarre. Hop. Pingolion devait être résistant à ses attaques. Toutes ses attaques. Donc euh... Tac tac tac. Là l'hyper ball devrait faire quelque chose. Hop. 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 Ça fait un tic. C'est déjà pas mal. On n'est pas loin. Euh... Et bah le temps qu'il a disparu... On va rappeler qu'il y a un... On va rappeler qu'il y a un... Il est au rector. Ça a évolué depuis le début. C'est déjà pas mal. Au début il est ressorti direct, et là il ressort au bout d'un coup. Par contre ça c'est pas bon du tout, à chaque fois qu'il augmente là. En plus vent mauvais, je sais pas combien de fois là il l'a fait, mais normalement vent mauvais c'est un truc qui a 5 points de pouvoir. On peut l'utiliser que 5 fois en gros. Donc bon. ... Pangoléon, résiste, c'est un bon Pokémon. C'est pour ça que j'aime bien les Tiffatiers. Même les Dragons ne peuvent pas grand chose contre eux. Ça évolue, ça évolue les Amiens. Deux coups là on y est. Je crois que je vais être peut-être dérangé. Je sais pas. Pour l'instant, ça va, ça me dérange pas. Il est pas con, hein, Giratina. C'est pas une légende pour rien. Alors... Alors... Vous allez me dire, utilisez un rappel, ouais, mais... Peut-être que sur Pangoléon, ouais, ça irait. C'est pas lui. Je vois, c'est pas une signe. C'est pas un rappel. En fait, que ce soit pouvoir antique ou vent mauvaise, ce sont deux attaques qui peuvent augmenter ces statistiques, donc ce serait assez dérangeant. Mais bon, c'est un bon Pokémon, je ne le prendrai sûrement pas dans mon équipe, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je crois que je ne le prendrai pas. Là le problème c'est que je vais utiliser tous mes rappels, ça me fera un peu chier. On va rester comme ça, et si j'arrive à un moment où il ne me reste plus qu'un Pokémon, je lui balancerai la Master Ball. Je suis là. C'est parti ! Ça empire encore plus à chaque fois. Je ne peux pas utiliser Fauchage, ça ne m'infectera pas. Oh merde ! Dommage ! Attendez, je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés chez moi. Il viendra peut-être me déranger encore. J'ai l'impression que ça discute. Peut-être que ça vient de dehors, j'en sais rien. Avec le casque sur les oreilles on ne peut pas vraiment attendre. Allez ! Hyper Ball de la dernière chance, ou avant dernière chance. Je ne sais pas. Ouais. Ouh ! Galame tient mon. Bon Hyper Ball de la dernière chance, là c'est la vraie. Ce sera donc la Master Ball. Ce sera donc la Master Ball. Attendez. Save. Hop ! Et je lance une Chronoball. Oh merde ! Load. Hop ! A mon avis, ça frappe pas plus que ça. Non. Le combat va durer assez longtemps pour que ça fasse ça. Hop ! Master Ball, on n'a pas le choix. Dommage, le combat va durer un peu plus longtemps. J'aurai peut-être eu une chance. Gyratina, le Pokémon Renegar. Sa grande violence lui a fallu d'être banni. Il observe les hommes en silence depuis le monde. Distorsion. Gyratina semble avoir compris le message. Impossible. Le Pokémon de l'ombre a été capturé. A cause de toi, ce monde irrationnel va perdurer. Et moi, je ne pourrai pas créer mon nouveau monde. Même si je fabrique une autre chaîne rouge, tout est fichu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te pousse à protéger les deux mondes ? L'esprit de cette chose imparfaite et vague est-elle si importante pour tes yeux ? L'endroit où nous sommes nés, la vie que nous menons, la langue que nous parlons, font de chacun de nous un être unique. Mais nous sommes tous unis par la présence des Pokémon. Nous partageons nos vies avec les Pokémon et nous nous en trouvons aussi grandis qu'heureux. Grâce à cela, nous pouvons combattre et échanger avec ceux qui nous voulons. « Silence ! » « Assez raconté, Danry. » « C'est comme ça que tu justifies la prétendue utilité de l'esprit. » « Ce ne sont là que des illusions de joie et de sécurité propres aux humains. » « Les émotions m'assaillent, rage, haine, frustration, sentiments détestables, fruits pourris de mon imagination, de mon esprit infect. » « Assez, nous ne serons jamais d'accord. » « Mais je te fais une promesse, je percerai les secrets du monde. » « Et je consacrerai ce savoir à la création d'un monde parfait. » « Un jour, tu t'éveilleras dans un monde que j'aurais moi-même créé. » « Un monde où l'esprit sera banni à jamais. » « Et c'est parce que nous connaissons la tristesse que nous ressentons la joie. » « De même, la colère contient des germes de compassion. » « Entrons chez nous. » « Le portail où se trouvait Giratina devrait conduire à notre monde. » « La légende veut que Giratina vive de l'autre côté du notre monde. » « Par son conséquent, il existe forcément un passage reliant les deux côtés. » « Ouais. » « C'est la source à Dieu. » « On raconte qu'elle mène au grand au-delà. » « Et on dit que Giratina habite dans un monde situé de l'autre côté du notre. » « Excuse-moi ma manière que ma guerre. » « Franck, tu es incroyable. » « Quel dresseur hors pair. » « Laisse-moi te remercier au nom de tout sinon. » « Mais au fait, il faut absolument informer le professeur sur pied. » « Il se fait un sang d'encre pour toi. » « Tu devrais lui rendre visite au labo. » « C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons faire. » « Mais avant, il faut peut-être que je sois des Pokémon, moi. » « Parce que là, ils sont en très mauvais état à tous, autant qu'ils soient. » « Donc, on va voler pour prévenir le prof que tout va bien. » Excusez-moi, je me gratte le nid. Du coup, chaque fois, je tape dans le micro, mais bon. Frank, te voilà de retour ! Je... Je suis sans voix. Tu as réussi, pour de bon, en 60 ans d'existence, jamais mon cœur n'a battu si fort. Après ton départ, le professeur n'a pas arrêté de chercher à avoir de tes nouvelles. Il s'est fait un sang d'encre pour toi, Frank. Il a remué ciel et terre pour en savoir plus, allant jusqu'à contacter de vieilles connaissances. Contente de savoir, enfin, et bon retour parmi nous. Oh, j'avais quelque chose à te dire. Les trois Pokémon du Lac sont rentrés chez eux. Alors, dis-moi, comment va la vie de ton côté ? Ton Galex. Un total de 147 Pokémon. Et combien de badges ? Déjà, 7. Félicitations. Notamment que celui de Rivamar. Tu en as fait du chemin. Pourquoi ne pas t'attaquer à l'arène de Rivamar ? Et après, il y a la Ligue Pokémon. Cela élargira encore ton horizon. Et ce sont d'autant d'occasions de croiser de nouveaux Pokémon. Ouais, donc on va aller à Rivamar. C'est ce qui est prévu, de toute façon. Alors, Rivamar, on peut y aller depuis verchant. Et non, je ne prendrai pas Guillatina dans mon équipe. Après, c'est trop cheaté. Lui, il peut voir grâce aux empruntes à quel point notre Pokémon nous aime. Pour Yolu, il faut... Il faut qu'il soit heureux pour cette aventurée Franck. Criolis, dans tous ces endroits où il peut aller tout seul. J'ai eu la chance de combattre des Pokémon que je n'avais jamais vus. Je veux devenir de plus en plus fort pour Franck. Eh ben, ça veut dire qu'il est sur le point d'évoluer presque, ouais. Ouais, 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 ouais. Prochain Pokémon à entraîner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Désolé, je regardais un truc. J'ai bien du rester 20 ou 30 secondes comme ça. Désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai eu un bug de cerveau. Je suis resté tout le temps comme ça, regardez. C'était bizarre. J'ai eu une absence. Un dracologue ? Ou un vénérable ? Un Richard ? Il a bien joué, il fait mal. Il m'a fait très mal ce couillon. Bonjour mademoiselle. Ça va être une Richard aussi ? Une mondaine ? Un canon. Ah, je vais pouvoir reprendre mes points de vie. Ah, une seconde. Désolé. Euh, merde, qu'est-ce qu'il apprend ? Grincement ? Non. Oh, merde. Un petit combat duo, ouais pourquoi pas, ça fait un moment. Alors, Galam sur Remoraid, et Luxray sur Babi Manta. C'est parti. J'espère qu'il va pas tarder à évoluer. J'ai vraiment besoin de lui. Riolu en Lucario. Peut-être qu'il aura évolué d'ici le prochain épisode. Je vais sûrement les entraîner, je vais pas combattre le champion de suite, de toute façon il reste 4 minutes à l'épisode. Je vais sûrement faire une pause entre les deux épisodes, celui-là et le prochain. Même si je pense que j'ai le temps d'en tourner un autre. Je vais les entraîner un peu, histoire qu'ils soient niveau genre 55-50 par là tous, à peu près. À peu près, il y en aura peut-être encore sous niveau 40, mais voilà. Enfin, aux alentours des niveaux 40, 45, 49, peut-être, je sais pas. Je verrai, je verrai. Combien de temps il faut pour tout ça. Une petite heure d'entraînement devrait suffire. Avec le ChercheVS là, dans ces endroits-là. Ça devrait suffire. Viens, ma Chauffeur. Voilà. En plus, on va arriver à Rivamar. Je sais qu'il reste des dresseurs à battre sur la plage, j'irai les combattre pendant l'entraînement. Là, pour l'instant, on arrive à Rivamar. Je vous montre la ville, on va chercher un truc. Et on se dit un revoir. Yo, collègue, dresseur. Tes pokémons ont beau être bien enfermés dans leur pokéball, je peux sentir leur force d'ici. Oups, et suisse-brun. Je ne me suis pas présenté. Je suis Adrien, membre des conseils 4 de la Ligue Pokémon. Tiens, j'ai une idée, tu vas pouvoir m'aider. C'est à propos du champion de cette arène. Il a totalement perdu goût au combat. Il est en manque de bons besseurs et affronté. Il s'ennuie tellement qu'il va passer tout son temps à rattraper l'arène. Sans parler de la grande coupure de courant qui n'a rien changé. Tu commences à comprendre où je veux en venir. Je veux que tu lui donnes l'occasion de participer à un combat spectaculaire et passionnant. Tu pourrais lui redonner le goût de combattre. Je compte sur toi l'artiste. C'est le gars qui arrive comme ça et qui te dit ça, alors qu'il ne connaît même pas. Alors, je veux d'abord aller au marché de Rivamar, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment ici. Depuis le temps que j'attends ça. Vous vous souvenez de l'épisode où j'avais mis longtemps à chercher, j'avais même fait une pause, je crois, pour rechercher des pokécapsules. Et bien, dans cette ville, il nous offre plus de trucs pour les pokécapsules. Et c'est au marché de Rivamar. Est-ce que c'est elle ? Non, c'est lui. Ouais, c'est ça. Euh, feu. Je crois qu'on peut en mettre 10 sur une pokéball. Hop. J'en prends 10 de chaque pour voir ce que c'est. Bon, c'est fou, hein, du fric que ça coûte, c'est vraiment pas... pas énorme. Et chaque jour, il y a des nouveaux seaux. Tu vois, si t'en vas ou pas ? Non. Voilà. Euh, donc, je vais vous dire à tous ciao à plus maintenant. Je vais faire les pokéballs. Je vais entraîner les pokémons. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ce sera une surprise. Allez, ciao à plus, les amis. Et vivement, le prochain épisode. Salut à tous. Tenez, voici mon Riolu qui évolue. Tiens, ça fait... Normalement, je vous le mets... Euh... À la fin de l'épisode dernier. Oh, Lucario. Je crois qu'il est au niveau 42. Je l'ai monté jusqu'au niveau 42. Ça fait une petite heure que j'entraîne les pokémons. Là, normalement, je vais tourner le prochain épisode. Allez, allez, les amis. On peut tous ensemble remporter le combat. Je les entends qui résonnent. Les cris de la victoire. Pokémon !